Les Guyanais ne se font pas vacciner contre la Covid-19. Il en a été question ce matin au comité scientifique territorial. Outre les personnes âgées et les professionnels de santé plus exposés au virus, se présentant certaines pathologies sont aussi en première ligne. 60 000 personnes souffrent ainsi en Guyane d'hypertension, 60 000 autres d'obésité et environ 10 000 autres seraient diabétiques. La directrice générale de l'Agence régionale de santé a expliqué comment être efficace et faire face à une potentielle deuxième vague. Il faut, selon Clara Debord, trouver un juste équilibre. Oh, l'écoute au micro d'Yvette Bakoul et Clotilde Séraphin-Georges. Il faut qu'on trouve un élargissement progressif, à la fois qui donne une cohérence entre le nombre de doses qui nous sont fournies, les capacités à vacciner, c'est-à-dire les professionnels de santé capables de vacciner, et puis bien sûr la demande et les cibles, parce qu'il faut quand même toujours privilégier les personnes fragiles par rapport aux personnes qui le sont moins, compte tenu qu'on ne peut pas vacciner tout le monde en un week-end. Donc c'est cette stratégie qui est très délicate. On a fait des calculs en effet ce matin pour montrer qu'il nous faut définir des cibles qui soient lisibles, qui soient adaptées aux fragilités de notre population, mais aussi à nos moyens de vaccination, professionnels de santé en particulier, puisqu'aujourd'hui la vaccination reste un acte médical qui peut être fait par un infirmier mais sous le contrôle d'un médecin. Et là, nos moyens doivent être pris en compte parce que les renforts pour la vaccination sont possibles, mais beaucoup plus délicats en cette période où les transports de personnes sont rendus beaucoup plus difficiles, notamment du fait de la septaine à l'arrivée, mais aussi au retour à Paris. Et la collectivité territoriale de Guyane va mettre le palais régional Omnisport Georges Théolade à disposition pour servir de centre de vaccination. On découte Rodolphe Alexandre, le président de la CTG, au micro d'Yvette Bakoul et Clotide Serafa-Georges. Nous sommes prêts à mettre à disposition le prog d'autres équipements sportifs et ainsi travailler avec l'union des médecins, mais surtout avec toutes nos infirmières, les regrouper autour d'un médecin et de façon à accélérer donc la vaccination et ainsi arriver à un taux d'immunisation qui nous permettrait d'indiguer le Covid dit du Brésil, car notre grande inquiétude maintenant, c'est au niveau des frontières, l'arrivée éventuelle du Covid venant du Brésil, voire même d'Afrique du Sud, puisque le variant d'Afrique du Sud et de Grande-Bretagne sont maintenant rentrés en Martinique.